Salut les abonnés du futur, c'est Spapio, vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Driveable Sparking 0 Car là j'étais sur Twitter et il vient de pop un gameplay showcase numéro 2 On va aller réagir ça ensemble Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de miens à la pouce bleus frérot N'hésitez pas à mettre hashtag SparkyZero en commentaire Voilà, ça fait plaisir et ça aide au référencement Mais évidemment je consomme vous pour vous abonner en activant la petite cloche Pour ne rien rater des prochaines vidéos Et on va aller se mater ce petit gameplay showcase très clairement Et j'ai hâte de voir qui va être produit Let's go ! Allez les gars, c'est parti ! On découvre ça ensemble les frérots Évidemment, ils remettent le trailer de la Summer Game Fest C'est normal, allez c'est parti Voilà, bon ça on monte le trailer de la Summer Game Fest Ce qui est logique Ce qui est logique parce qu'il était vraiment incroyable Il fallait mettre ça en avant Les what if D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez la vidéo sur les what if Que j'aimerais avoir sur le jeu Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir Allez, allez, voilà, on sait, on l'y a vu On l'y a vu les gars Voilà, le Migate, toujours aussi beau Migate, ça on pourra dire ce qu'on veut C'est Master Class Ok, là on part sur l'officiel Voilà, directement Allez, ça part en français On va voir ce qu'il va dire notre Chun-Fu Dany, le développeur Ok, la bande d'un seconde que nous avons dévoilé au début du mois de juin Oui, bien sûr, on connaît Ok, voilà, on sait la date de sortie de Sparking Zero On connaît les bails De rien, de rien, c'est normal On attend ce jeu avec impatience Normal Allez, aujourd'hui nous allons vous présenter deux modes de jeu Deux modes de jeu Ok, l'épisode de combat Donc je suppose le mode histoire Et le combat personnalisé Comment ça, combat personnalisé, monsieur ? Ok, on commence par l'épisode de mode histoire Ah, on part sur huit personnages Ah, du coup, on ne jouera pas tous les persos dans le mode histoire Oh non Ok Ça par contre, c'est stylé ça La façon de montrer Ah, du coup, ce n'est pas un énorme mode histoire quoi En gros, ce n'est pas un mode histoire comme à la Tenkeiichi 3 Où c'est vraiment full mode histoire Et on apprend l'histoire et tout Ah, dommage Bon après, tu me diras que dans Tenkeiichi 3, c'est à peu près pareil Bien sûr, on commence par le combat contre Radice Jusqu'à la saga du tournoi de pouvoir Ok Oh, la tenue de Goku, comment ça va le jouer fort Les mêmes défis Oh Oh, c'est trop bien pour faire Comme je disais, on pourra être en mode première personne Ça, ça va être fou Ça va être incroyable En fonction de leurs actions et choix Eh ben oui, les joueurs Oh là là, on pourra changer l'histoire Ça, ça va être stylé Là, en mode première personne, regardez Vegeta, ça va être nagu Oh là là Oh là là Bon, attendez Ok, on passe sur le combat personnalisé D'accord Allez, vas-y, fais-nous plaisir Ça affronte dans des combats qui possèdent Quoi ? Hop, se trouvent également les combats bonus Quoi ? Un mode pour lequel nous nous avons préparé Oh Trop bien Incroyable Oh Oh putain, ils ont fait en sorte qu'on ait des scènes incroyables En mode modification, vous pouvez librement choisir quels personnages seront jouables Oh, mais c'est trop bien C'est une dinguerie Quelles scènes signifient créer et post-affrontement pour créer vos propres combats Ça, ça va être incroyable Ça, ça, en termes de vidéo, ça peut être Gros, tu vas pouvoir faire des casse-signements, des épisodes de combat du jeu, en fait Clairement, c'est ce qu'il est en train de dire Tu pourras, oui, ultimate versus ultimate Modifier des contenus de combat bonus existants pour les tisser comme base principe du travail Ah bah, ça c'est cool, ça En gros, tu peux faire des combats Mais tu peux faire plein d'autres trucs Oh Ok, combat personnalisé Ok Maintenant, en plus de ces modes Ok, multi-joueurs local Ça y est Bien sûr Ça fait plaisir De voir jusqu'à quel point nous pourrions permettre Oh Ça, c'est pas Oui, forcément Ils veulent le réalisme du jeu Forcément, c'est ce qu'ils avaient dit de base Nous voulions proposer des effets tels que le vent s'agit en fré Ouais, bah oui, c'est ce qu'ils voulaient absolument Le coco super saiyan, putain C'est en train de voir là Mais c'est trop stylé Oh, le gataille, bon yeux Ok Ouais, bien sûr pour eux Oh, le super végéta Oh, il est beau Oh, il est beau, le fou Mode bonus existants en écran divisé Tout en conservant des céléments À ce prix Ok Ah, il était trop compliqué, ouais Je comprends ce qu'ils veulent dire Un mode solo horling Ok, donc de base, ils n'avaient pas prévu le local C'est bien ce qu'ils sont en train de dire C'est vrai qu'ils l'ont dit clairement Nous avons donc implanté un multilocale en écran divisé Excusez-moi, au sein du décor de la salle de l'esprit du temps Ok Putain, là on voit du guépé de Black Oh, il est en train de gagner Oh, il est trop beau, le Black Il est trop beau avec le Goku et sa gigotte Oh là là, les Zorats baisés, putain Ok Bon, c'est cool Au moins, on aura le multilocal Ok Putain, ça va être une dingue Rie atomique Oh là là, les gars Vous êtes malade Ça va être fou Ça va être fou Ça va être incroyable Alors, bon ça, là Je pense qu'il va partir Il va partir des éditions Ok, donc là Il parle des éditions On s'en contrefous Il y a des bonnes annonces de révélations de personnages qui seront jouables du jeu Alors, pensez également à jeter un œil à ces vidéos Ok, d'accord Donc, on a Ils ont montré des trucs Ok, donc on aura du nouveau gameplay Qu'on analysera bien évidemment les frérots Avec plaisir On analysera complètement le gameplay Pour voir Par contre, les gars La, la, l'aura, là L'aura du Enfin, même l'aura du Super Saiyan Geté 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 C'est l'aura du Super Saiyan Bon Dieu Elle est incroyable Et surtout ici, là Black Goku Et le Black Goku, là Pas, là, 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 là C'est Master Class Mais il y a ça, là Surtout le combat personnalisé, là Avec les trucs que tu vas pouvoir gérer Voilà Avec le Gogeta Végéto Les trucs où tu vas pouvoir faire des épisodes quasiment Wattif Genre déjà, moi je le sais très bien Mirai Goen prend sa voix Je passe aussi bon Voilà Voilà, vous me connaissez des frérots Voilà, on va créer des Wattif Gogeta vs Végéto Moi je vais dire clairement La vraie puissance de Gogeta Et genre tu fais un système et tout Si en plus t'as joué des modes Mais des modes Genre des vrais modes Genre Gogeta Ultra Instinct Ou quoi que ce soit Mais ça, on va péter notre crâne Avec ce genre de truc Mais vraiment Genre je vais kiffer le jouer C'est un truc de fou Juste regarder Même ne serait-ce que créer Foulement des épisodes comme ça Où genre t'attends Il se bat contre 4 personnes Et tout C'est vraiment les bonus battles Ça va être incroyable Et les combats personnalisés Que toi tu crées Ça va être masterclass Vraiment C'est une dinguerie De se dire qu'on va avoir ça Et vraiment Genre la première personne Genre du combat contre Goku vs Raditz Avec Piccolo bien sûr Je me demande déjà Comment ça va être avec Krill Déjà Ça va être incroyable Le fait que ce Goku là Le fait que tu rentres Dans l'immersion totale En mode Tu es Goku Mais s'ils le mettent en PS VR T'es en mode T'es dans Dragon Ball Z T'es dans le DB T'es dedans en fait Et ça va être masterclass Et vraiment C'est trop 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 stylé Avec les watifs Qu'ils ont implémenté Dans le jeu Ça ça va être cool aussi Vraiment Moi je kiffe pas mal Là regardez 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 La tête de Vegeta Tu es dans l'immersion de Goku Tu es les Goku là Et t'as la tête Genre tu comprends Ce que voit Goku Dans l'anime en fait T'es géant de Vegeta quoi Ça va être incroyable Franchement J'ai trop Trop hâte De l'avoir dans les mains Ça va être masterclass Mode local Avec eux deux Déjà quand tu vois Black Quand tu vois Goku Et ses gigodes Par contre On voit une chose Que j'ai vu Que j'ai remarqué C'est que tu vois vraiment Qu'ils l'ont fait dernièrement Voilà Parce que tu vois La gueule de La salle de l'esprit du genre On dirait celle de Butoket Enkei 3 Voilà Elle est éclatée Même celle de Xenoverse 2 Elle est mieux Donc c'est pour dire A quel point c'est éclaté là Mais on a quand même Les grands splittés Et faut quand même S'en contenter C'est déjà incroyable Et voilà En tout cas Vraiment J'ai grave kiffé N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé De ce game mode showcase Voilà Ça se nomme comme ça Je compte sur vous Pour vos avis En commentaire De tous ces modes Des whatifs Et tout ça Et d'ailleurs Encore une fois Je vous le dis N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voulez que je vous présente Tous les whatifs Que j'aimerais avoir Dans Sparking 0 Nous On se retrouve Pour la prochaine vidéo Pour la prochaine vidéo Et encore autre fois Pour la prochaine vidéo N'oubliez pas Que l'amir appubli Est toujours en vous Et sur ce Ciao les gars